Sysdream, c'est donc une entreprise de sécurité informatique. Alors, vos activités, je sais qu'il y a de la formation et du pen-test aussi ? Oui, il y a formation, pen-test et puis on fait aussi pas mal de recherche et développement. Donc on essaie d'innover dans les domaines techniques et on développe aussi un ensemble d'outils après pas mal de ressources internes qui sont utilisées durant les pen-tests et qu'on démontre de temps en temps formation aussi. Est-ce que vous êtes amené à avoir des liens directs avec des clients ou est-ce que les gens vous font travailler de manière indirecte en passant par d'autres boîtes et en vous utilisant comme sous-traitant par exemple ? On fait les deux. Vous faites les deux ? Parce que la question c'est que le hacking c'est encore quelque chose de tabou, d'inquiétant ? Pour nous, le hacking c'est vraiment d'approche du pen-test. C'est-à-dire qu'on se met à la place d'un véritable attaquant, un hacker qui voudrait s'en prendre à des biens ou à des serveurs ou autre. Et on essaie de suivre sa méthodologie en impactant le moins possible le système, le ou les systèmes qui sont visés par le pen-test. Certains clients viennent nous voir pour cette approche hacking, parce qu'ils cherchent des personnes qui sont compétentes dans ce domaine et qui ont cette approche aussi, qui adoptent en fait le point de vue hacker. Dans d'autres cas, on travaille en marque blanche avec des sociétés qui passent par nous, qui ont répondu à des appels d'offres notamment. Quelle est la différence entre ce que vous faites ? Et j'ai l'impression qu'une nouvelle catégorie d'entreprises qui se mettent à surfer un peu sur la vague de la société de l'information, c'est ce qu'on appelle les SRP, Société de Renseignement Privée. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous avez ce genre d'activité aussi ? Est-ce que c'est très différent ? Est-ce que vous travaillez avec ce genre de société ? Alors, pour le SRP, nous, on ne pratique pas ce type d'activité. Quand on fait majoritairement des tests d'intrusion, on va dire que c'est très cadré et le but du jeu, ce n'est pas forcément de récupérer de l'information concernant des personnes, des entités. On travaille toutefois dans certaines affaires avec un détective privé qui est venu nous voir une fois pour récupérer des informations. Mais là, encore une fois, c'est très très cadré. On ne peut pas tout faire et encore moins utiliser des techniques de pirotage pour récupérer des informations. Ça reste dans le cadre légal. Il s'agit en fait plus de forensic, d'activité forensic, donc de recherche d'informations, savoir ce qui s'est passé, voir de la recherche d'informations avec des moyens publics, peut-être que Google ou autre, mais en ayant les compétences de recherche que l'on possède ici pour voir ce qu'on peut tirer de telle ou telle information. Ça arrivait, par exemple, qu'on ait à essayer d'identifier une personne, donc nom, prénom, adresse, etc., à partir juste d'un mail. Le forensic, c'est un terme anglo-saxon qui a été francisé, c'est l'analyse, en quelque sorte post-mortem, de médias, c'est-à-dire des disques durs, des cartes ou autre, mais plus généralement, en fait, de systèmes, de manière à déterminer ce qui s'est passé. Par exemple, dans le cadre d'une intrusion, ça peut être de déterminer d'où venait l'intrusion, comment ça s'est déroulé, historiquement parlant, quels sont les événements qui ont permis à un attaquant de prendre le contrôle de tel ou tel système, de récupérer telle ou telle donnée. Mais ça peut être aussi savoir ce qui s'est passé lors d'un crash de serveur, voire même récupérer des données qui auraient pu être perdues à partir des systèmes qui ont subi des dommages. J'aimerais comprendre comment vous distinguez entre une attaque automatisée et une attaque ciblée, construite personnelle contre, par exemple, un de vos clients ou quelqu'un en général. Comment vous faites la différence et est-ce que vous les traitez différemment, ce type d'attaque ? Alors oui, on fait déjà la différence grâce aux traces laissées lors de ce type d'attaque, à savoir qu'une attaque automatisée brasse assez large, c'est-à-dire qu'elle va essayer de mener une attaque, à grande échelle en quelque sorte, envers des systèmes. Et donc, ça va notamment utiliser certains outils ou certaines techniques qui ne sont pas appropriées au type de système. Alors que là où une attaque, en fait, qui serait beaucoup plus ciblée, utiliserait que les outils nécessaires ou qui correspondraient à tel ou tel profil de système ciblé. Lorsque c'est une attaque ciblée, on prend beaucoup plus de précautions, dans le sens où il y a certainement ce qu'on appelle des agents intelligents, c'est-à-dire des personnes que vous et moi qui contrôlent ces attaques, alors que ça soit réalisé par des machines tierces ou autres. Il y a quelqu'un qui contrôle et qui cible exactement le ou les un ou plusieurs systèmes et qui essaie de pénétrer dessus avec, on va dire, un moyen intelligent, quelque sorte. Donc une réflexion derrière, savoir sur ce qui va être attaqué, ce qui ne peut ou ne peut pas être attaqué, à quelle heure ça sera attaqué. Enfin, autant de paramètres qui nous permettent, d'une part, de déterminer que c'est une attaque menée par quelqu'un d'intelligent, donc quelque chose qui n'est pas automatisé, mais aussi quelque chose qui va nous compliquer la tâche pour le contrer. On sait que si on fait une modification dans des configurations, si on met des systèmes de blocage ou de détection, on sait que c'est pertinemment que cette personne va voir cette mise en œuvre de moyens et va essayer de les contourner. Alors qu'une attaque automatique serait bloquée nette. Les protections, dans ces cas-là, contre les attaques sont différentes selon que c'est se protéger contre les automatiques ou se protéger contre les attaques ciblées. Est-ce qu'on agit de la même manière ? Alors, elles ne sont pas forcément différentes, elles sont juste complémentaires. C'est une succession de barrières, en fait, que l'on met en place. Généralement, les premières barrières qu'on mettra en place, c'est pour contrer ces attaques automatisées, ces attaques qui sont légion sur Internet. Et bien sûr, d'autres protections cibleront beaucoup plus les attaques qui seront un peu plus sournoises et qui seront lancées par des pirates. Ce qu'on voit assez souvent, c'est principalement des menaces virales, malware, donc des logiciels malveillants qui se propagent de machine en machine, et puis on a des clients qui se font infecter assez régulièrement vu qu'ils n'ont pas des compétences ou des connaissances pour désinfecter correctement les machines. Eh bien, ils essaient de s'en sortir tant bien que mal en réinfectant d'autres machines. D'autres ont des serveurs qui sont un petit peu trop laxistes en termes de sécurité, qui sont piratés et sans qu'ils le sachent, sont utilisés pour amener d'autres attaques. Donc là, pareil, ça les cible. Et puis d'autres clients veulent juste s'assurer en quelque sorte que leur sécurité tiendrait le coup face à une attaque provenant de l'extérieur. Sur Internet, la plus grande menace, et puis surtout la plus active, c'est tout ce qui est malware. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de virus, je n'ai plus les chiffres exacts, mais il y a un grand nombre de virus, de malware, qui sortent chaque jour, qui sont détectés par les sociétés qui éditent des antivirus, et qui alimentent en quelque sorte tout un ensemble, tout un écosystème. Il y a une économie souterraine, en fait, qui est présente et qui repose sur cette propagation de virus et de malware. Ça, c'est un des premiers problèmes, en fait. C'est vraiment l'insécurité, en quelque sorte, dans le réseau Internet. Donc dès qu'on branche une machine, dès qu'on met un serveur, bref, ces systèmes sont vulnérables à ces attaques-là. Donc s'ils ne sont pas protégés avec des systèmes efficaces, il y a des risques qui soient infectés et qui puissent servir ensuite à réaliser d'autres attaques. Donc ça, c'est un des premiers... Peut-être le gros fléau d'Internet. En plus de ça, il y a des pirates qui ont pour habitude de prendre de contrôle le serveur. Si on est une société qui a une certaine visibilité, comme Sony, par exemple, ou d'autres, eh bien ils vont préférer attaquer ces grosses sociétés pour compromettre des systèmes. Alors plus rarement pour avoir un impact au niveau économique. Pour Sony, par exemple, le piratage du PlayStation Network, il y a eu quand même une baisse de 30% en quelques mois de la valeur de l'action. Il y a eu une conséquence financière, mais c'était indirect. C'était tout simplement parce que le réseau n'était pas disponible et que les joueurs étaient mécontents, donc ils ont brocotté les produits, etc. Maintenant, oui, on peut envisager dans un futur assez proche que des personnes s'en prennent à une société pour faire chuter les cours d'une action. Alors ça, c'est déjà vu notamment, mais ce n'est pas quelque chose qui est très très répandu. Par contre, des attaques d'un concurrent à un autre, ça, nous, on a déjà eu plusieurs affaires de ce genre-là. Des clients sont venus nous voir en disant, ben voilà, je soupçonne que c'était notre concurrent d'avoir piraté un ou plusieurs de nos systèmes. Donc on a fait notamment des tests d'intrusions par la suite, et puis une analyse forensic qui s'est révélée qu'effectivement, des personnes avaient eu accès et on a pu retracer l'origine. Effectivement, ça devait bien un concurrent. En parallèle de ça, on observe aussi un autre courant qui est, on va dire, assez actuel, avec des groupes comme Lulsec ou les Anonymous qui mènent des actions ponctuelles, mais avec des cibles qui sont un peu choisies au hasard. Donc les Anonymous vont décider d'attaquer telle ou telle cible de rendre indisponible. Ça, c'est plus ce que je qualifie en fait d'attaque médiatique. Le but du jeu, c'est de faire du bruit, de faire parler soit d'un exploit technique qui a été réalisé. On a réussi à compromettre le compte Twitter, par exemple, d'une télévision américaine. On a réussi à compromettre le Twitter d'Obama, etc. On a réussi à prendre nos contrôles ou à pirater des serveurs de telle société. C'est vraiment pour l'aspect médiatique de dire que, voilà, personne n'est à l'abri. C'est que ça alimente aussi la psychose après du piratage. Mais toujours est-il que ces groupes qui mènent ces attaques, eh bien, vont un petit peu au pifomètre. Ils vont prendre, tiens, ce serveur-là, il est intéressant, je récupère ça, j'attaque ça. Dans ce lot-là, il n'y a que très peu de ces attaques qui sont réalisées dans un but politique, en quelque sorte. Alors, plus les Anonymous qui, eux, étaient là pour protéger des causes, pour rallier certaines causes comme Gillian Assange pour Wikileaks. On a vu ça à l'origine aussi pour lutter contre la scientologie. Mais est-ce qu'à part Anonymous, ça arrive que quelqu'un qui n'a rien à voir avec une entreprise attaque une entreprise, par exemple ? Alors, il est assez courant, en fait, qu'une personne civile s'en prenne à un serveur de telle société ou autre, soit par défi technique, soit par pure curiosité. Il faut savoir que quand on met un ou plusieurs systèmes sur Internet, c'est exposé à des milliards de machines. Et ces milliards de machines sont potentiellement des personnes qui peuvent en vouloir au système. Donc, vous avez notamment des attaquants qui peuvent juste scanner des réseaux, trouver votre serveur par pur hasard et puis l'attaquer en disant, tiens, sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière ou ce que fait la société qui est ciblée. Donc, ça peut être par pure coïncidence. En fait, une personne qui va attaquer votre serveur parce qu'il est vulnérable, il n'a pas été mis à jour ou je ne sais quoi. Des fois, ça peut être ciblé. On a vu plusieurs fois des adolescents de 16-17 ans. Alors même là récemment, on a eu un cas d'un adolescent de 13 ans qui a réussi à compromettre une application d'un de nos clients. Oui, 13 ans. Cybercrime, en fait, c'est un mot français issu de termes anglo-saxons qui n'a pas forcément été bien traduit. On parle de cybercrime, c'est autrement dit de cyberdélinquance. On utilise plus le terme cyberdélit, en quelque sorte, qui peut correspondre à ce qu'on peut appeler la cyberdélinquance. Quand quelqu'un, par exemple, usure l'identité d'une personne sur Internet, ça reste un début de cyberdélit, en quelque sorte. Pour ce qui est des compromissions de serveurs, des piratages de serveurs, des récupérations de données qui ne sont pas prévues par les propriétaires des données, ça reste toujours de la cyberdélinquance. Le droit français est assez bien fait parce que même si on essaie de compromettre un système ou de récupérer des données auxquelles on n'a normalement pas accès et qu'on échoue lamentablement, on peut être puni des mêmes peines que si on avait réussi. Donc ça reste de... À partir du moment où il y a attention de nuire, enfin pas forcément de nuire, mais du moins de contourner des protections ou d'aller chercher la petite bête dans les systèmes, il y a généralement aussi cyberdélit. Donc OK. Et est-ce que réellement, dans les affaires qui ont été élucidées, il y a des personnes qui se sont retrouvées à essayer de gagner de l'argent avec le délit qu'ils avaient commis, par exemple ? — Ah bien sûr ! Bien sûr ! Il y a des personnes qui cherchent à gagner de l'argent avec les délits qu'ils commettent. On a rencontré, je crois, il y a quelques mois, un adolescent de 17 ans qui venait ici parce qu'on organise des meetings informels de hackers sur la région parisienne. Et il y a un adolescent de 17 ans, un peu un but de sa personne, qui est venu en disant « Je suis le fameux », il a donné un pseudo, etc. Bon, d'accord. Et cette personne, en tout cas de 17 ans, vole régulièrement, enfin pratique ce qu'on appelle le phishing, donc récupère des informations en trompant des utilisateurs, des informations d'accès à des comptes bancaires ou des numéros de cartes de crédit, et les revend sur MSN notamment. — Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire que déjà à 17 ans, il y en a qui ont... — Oui, mais il y en a même à 15 ans... — Qui connaissent le marché noir, qui savent où vendre, — Voilà, ils savent... — Ils savent à qui vendre. — Ils savent à qui vendre, ils savent où vendre. — C'est dingue, ça. — Et ils ont juste un ensemble d'outils permettant de réaliser cette récupération d'informations ou de cartes de crédit en tout cas. — Et est-ce que vous savez comment ils en viennent à savoir à qui vendent ce genre d'informations ? Parce qu'après, les gens qui achètent ce genre d'informations doivent être plutôt des gens du type mafieux ou autre. — Non, non, pas forcément. — Pas forcément. Sur le marché des cartes de crédit, bon, il y a quand même pas mal de groupes organisés, de groupes criminels, si on peut parler ainsi, qui cherchent à monétiser. En grande majorité, tout ce qui est des cartes de crédit, qui font ça en masse avec des techniques d'arnaques ou autres assez sophistiquées. Ce qui aide surtout ces adolescents à faire ce genre d'arnaques, c'est que c'est assez facile à monter avec quelques outils d'un faible investissement et que ça rapporte suffisamment. Par contre, c'est une activité à plein temps. Donc à 17 ans, il doit passer énormément de temps sur son ordinateur pour mettre en place ça. On va savoir qu'un numéro de carte de crédit, en Europe en tout cas, ça fait entre 12 et 15 dollars. Donc ça rapporte quand même... Si on en a 100 ou 200, ça commence à faire un petit pactole. Mais il faut encore les récupérer avec les codes visuels de validité, donc les codes de configuration visuelle, pardon, qui permettent de payer en ligne, tout simplement. Mais ça peut être des personnes qui achètent, donc ça peut être des groupes organisés, qui ne cherchent pas forcément à les acheter, mais qui cherchent plutôt à faire du business avec, c'est-à-dire récupérer un ensemble de numéro de carte et les revendre plus cher, donc en faisant une marge. Ça peut être aussi des personnes, des particuliers qui souhaitent faire un achat sur Internet sans perte d'argent ou autre, et qui vont commander 5, 6 numéro de carte piratées et faire 2, 3 achats sur Internet avec des montants qui peuvent aller... pas forcément très élevés, mais disons jusqu'à 500 euros, à peu près, sur un... Ça se fait régulièrement. Qu'est-ce que vous avez pigé sur sa personnalité, ses motivations ? En fait, pour être franc, on a fait une récupération d'informations, on a réussi à retrouver son nom, son prénom, là où il habitait, etc. Donc on sait pertinemment de qui il s'agit. Donc non, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font, et ils n'ont pas, à mon avis, conscience des implications de leurs actions. C'est-à-dire que, en l'occurrence, la personne qui était venue était membre d'un forum qui pratiquait ce genre d'arnaque depuis quand même quelques années. Et il faut savoir que nous, on a un contact qui travaille chez OCRTSG, enfin pour l'OCRTSG notamment, on travaille pas avec l'OCRTSG, mais dans le milieu bancaire, et qui a connaissance de tous ces forums d'échanges ou autres, qui sont surveillés, il ne faut pas se leurrer. Donc les CERD surveillent, les autorités aussi, mais ils n'agissent pas tout simplement parce que ça ne vaut pas le coup. Donc il y a un forum avec des adolescents, par exemple, de 17 ans, il y a une moyenne d'adolescents qui font de la vente de cartes, ils vont juste surveiller les activités, essayer de délocaliser, en sorte que la grande majorité de ces adolescents ne sont pas basées en France. Donc il y a des problèmes de juridiction, et tout ça, ça s'ajoute, et ça cause pas mal de problèmes pour organiser une arrestation à grande échelle. A savoir que quand on veut faire une arrestation comme ça à grande échelle, généralement ça fait intervenir Interpol, et Interpol n'intervient pas s'il n'y a pas eu une arnaque d'un montant supérieur à tel seuil. Donc là, ça reste sur des petits paiements, des décontournements, des récupérations de cartes bleues pas excessives, dans le sens où ils n'en récupèrent pas énormément, donc ils sont simplement surveillés et pas arrêtés. Mais ils sont surveillés, et ça, c'est un élément que cette personne était ignorée totalement, en fait. Il est arrivé en se disant, c'est pas grave, j'arrive, je vais voir des hackers, etc., voir ce que c'est, voilà, je me présente comme un hacker. Alors bon, après, la définition de hacker, ça varie selon les personnes, mais il est arrivé, la fleur au fusil, en disant, voilà, moi je pratique ça. A savoir que, notamment, la personne que l'on connaît dans ce certes, n'était pas très bonne. Donc il a eu droit à un petit leçon de morale sur comment, comment éviter de tomber là-dedans. Bien sûr, je pense pas que ça ait porté ses fruits. Et quand il a commencé à sortir ses liasses de billets d'euros, notamment de 200 euros, en disant, voilà, moi je gagne des sous avec, oui, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais on a essayé de le raisonner, en quelque sorte. Mais bon, c'est juste pour avoir de l'argent des poches. On a pu retrouver la maison de ses parents, etc. C'est une belle maison avec piscine. Les parents ont l'air assez aisés. Il n'y a pas cette nécessité d'avoir de l'argent ou autre. C'est pas parce que c'est la crise qu'il va faire ça. Non, c'est tout simplement pour avoir un pécule, pouvoir épater les copains ou autre. Il y en a plein, comme lui. Il y a tout un forum, des dizaines de forums qui pratiquent ça. Pas forcément en l'affichant comme lui le faisait. En plus, il n'a pas été passé dans des émissions de télé. Je crois que c'était M6 ou autre. Donc, il en voulait. Il voulait être visible. Il voulait qu'on le sache. Donc, voilà. Ok, parce que, justement, il y a quelques fois où j'ai vu des émissions de M6 avec des pirates, à peine masqués et tout, je me suis dit, mais c'est bidonné, c'est des comédiens. En fait, c'est des ados chopés sur des forums. En tout cas, lui, il avait posté des annonces sur des forums disant, « Oui, si vous cherchez quelqu'un qui est un pirate ou travaille, fait ce genre de délit, contactez-moi. Voilà mon adresse mail, etc. » Oui, c'est un peu suicidaire en quelque sorte, mais ça arrive. Les journalistes ne font pas forcément la différence entre le hacker débutant qui sort un ensemble d'outils, qui fait style « je connais » et quelqu'un qui maîtrise réellement ces outils, ou du moins qui maîtrise les techniques. Il est assez courant de voir dans des reportages. Enfin, nous, on rigole beaucoup dans ce genre de reportages et de journalistes. Dans des reportages, il y a des choses qui sont assez flagrantes. Donc quelqu'un qui va montrer un générateur de numéro de carte bancaire en disant « Voilà, avec ça, je peux acheter n'importe quoi. » Bon, c'est vrai et pas vrai. Mais beaucoup d'outils tout fait. Puis des séquences, des prises de vues qui seront soit-il en technique, où on verra quelques outils standards qui sont mal utilisés, d'ailleurs, dans certains reportages, vraiment. C'est… Tout ce qui est technique de compromission, technique de piratage, ça reste quand même quelque chose de technique. Et la plupart des personnes qui passent dans des… Enfin, qui se présentent quand même que pirates, avec la tête masquée, la voix trafiquée, et puis on voit juste les mains qui tapent sur un clavier. Je ne vais pas essayer de généraliser. Il y en a pas mal qui sont en manque de reconnaissance, en quelque sorte. On a pu le voir notamment dans d'autres reportages, où un ancien employé de Thalès, il me semble, qui avait des documents confidentiels, a pu être… a présenté ces documents-là aux journalistes, et il a été récupéré quelques mois après, je crois, ou même le mois suivant. Ok, je crois que j'ai vu le film. C'est un mec qui raconte qu'il est spécialisé dans l'espionnage… Comment dire ? De documents industriels, un truc comme ça ? Oui, oui, il avait récupéré des informations… C'est un ancien employé de Thalès et il s'est fait choper ? Voilà. En fait, dans le reportage, il ne s'est pas indiqué qu'il est un ancien employé de Thalès, mais il s'est fait choper, je crois, quelques semaines après. Et il a été… Les gens ont pu voir que c'était un ancien employé de Thalès qui avait eu accès à des documents confidentiels, qu'il avait récupérés, qu'il avait connaissance des systèmes, donc il n'était pas… C'était pas comme si c'était une personne externe qui n'a aucune information sur les systèmes de Thalès qui menaient l'attaque. Alors, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est des personnes qui… Alors, il y a deux cas de figure. Soit des personnes qui sont mécontentes de la société, qui se considèrent comme dévalorisées, qui vont être approchées par des concurrents, par exemple, pour récupérer des informations. Auquel cas, on leur promit un peu d'argent, etc. et ils vont fournir l'information. Là, la fuite d'informations assez standard, enfin d'espionnage en quelque sorte, enfin même pas en quelque sorte, c'est de l'espionnage industriel. D'autres personnes qui vont se faire embaucher, qui travaillent déjà dans des sociétés concurrentes, directement à la concurrence, et qui va transmettre des informations, que ce soit sur des clients ou autres. Et il va percevoir donc deux salaires, le salaire payé par la société dans laquelle il est infiltré, et puis le salaire de la société pour laquelle il retourne des informations. C'est comme des top en quelque sorte. Oui, c'est des top, absolument. Enfin ça, c'est vraiment le monde de l'espionnage industriel ou économique. C'est incroyable, parce que ça montre un déplacement, en fait, dans le monde de l'entreprise qui est d'ordinaire le lieu du travail. On voit se déplacer des questions qui étaient traditionnellement des trucs d'espionnage, de services secrets, de l'infiltration. Oui, mais c'est des méthodes qui sont assez courantes, au final. C'est pas partout. Mais il y a eu plusieurs affaires de ce type-là. Là, il s'agit... En fait, on oublie un peu tout l'aspect technique, en quelque sorte, de la récupération de l'information. Il s'agit plus de ce que nous, on qualifierait d'ingénierie sociale, c'est-à-dire de manipulation de personnes, de méthodes d'espionnage, en fait, qui sont appliquées à la récupération de l'information, qui sont beaucoup plus physiques et qui exploitent des relations humaines plutôt que la technique. C'est-à-dire que si quelqu'un n'arrive pas à récupérer de l'information en piratant un serveur ou en compromettant des systèmes ou je ne sais quoi, eh bien, il peut tenter cette approche via le facteur humain qui est toujours au plus vulnérable. Alors, ça peut être une approche directe, comme une embauche, par exemple, à la société, ou une approche indirecte par des contacts téléphoniques, des mails ou autre. Il y a eu un piratage qui a été réalisé au début de l'année sur les systèmes de Bercy, qui a visé à récupérer des documents du G20. Eh bien, ce piratage a été réalisé par mail, autrement dit, en exploitant le facteur humain. Si ces pirates avaient essayé de rentrer directement dans les systèmes de Bercy, ils auraient fait face à pas mal de systèmes de protection automatisés qui coûtent relativement cher, mais qui assurent quand même un certain niveau de protection. Alors qu'en passant par des employés, eh bien, on leur envoie un mail, on leur dit de faire certaines actions qui compromettent la sécurité de leurs postes. Et si la sécurité interne n'est pas correctement gérée, eh bien, certains postes peuvent être compromis et servir à rebondir dans le réseau interne. C'est un peu comme si on faisait un pont entre le monde extérieur et le réseau interne, un pont qui n'est normalement pas possible de faire et qui est contrôlé par l'ensemble des systèmes qui sont déployés par les personnes qui gèrent le système d'information. Donc en faisant ce type de manipulation, il y a une fuite d'information qui n'est pas détectée, qui n'est pas contrôlée, venant d'un poste utilisateur, tout simplement parce qu'une personne a suivi des instructions par mail. Et on voit que ça marche très bien parce qu'il y a beaucoup d'arnaques qui se basent sur l'envoi de mails. Je pense notamment aux lettres nigériennes, par exemple, l'arnaque dite nigérienne, 419, qui consiste à dire à une personne, voilà, j'habite en Côte d'Ivoire, j'ai mon défunt père qui a laissé un pactole dans une société, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez connu, mais c'est le même principe. On fait croire à une personne, on entretient une relation par mail, ça peut durer un, deux, trois, quatre mois, avec une personne, on devient amie via Facebook ou autre. Et après, on lui demande des services, on lui demande de faire ci. Du fait qu'il y ait cette relation entre les deux personnes, il y a une certaine confiance qui s'installe, et l'attaquant va abuser du lien de confiance qui existe entre lui et la victime. Et c'est assez facile après de forcer cette victime, de faire réaliser des actions malveillantes à la victime. C'est vrai qu'auparavant, on associait plus le piratage au fait d'une rébellion due à l'adolescence ou autre, mais c'est plus vraiment le cas. Alors c'est sûr, je pense qu'avec l'avènement du numérique, c'est-à-dire qu'il y a dix ans, on voyait internet comme un petit peu, quelque chose de nouveau, d'inconnu, etc. Et du coup, pour pouvoir, pas forcément se marginaliser, mais pouvoir se rebeller des personnes, s'amuser à pirater des systèmes, à contourner des protections ou autre, maintenant c'est devenu banal. On pirate des comptes mails de conjoints pour savoir s'il y a trop de prix ou pas, on fait appel à quelques personnes, de l'aide extérieure des fois, pour justement faire ces piratages de comptes mails. Enfin, c'est quelque chose qui est... Autant, il y a dix ans, internet c'était un peu mystique, on savait pas quand ça marchait, autant de nos jours, les gens utilisent régulièrement cet outil-là, le maîtrisent, et d'autant plus les jeunes qui sont nés avec, qui eux ont un clavier dans les doigts. Quand on pratique la sécurité, quand on essaie de mettre en place un système sécurisé, c'est beaucoup plus difficile que de pirater le système. Pour faire une petite comparaison imagée, si on prend le cas d'une maison, par exemple, avec un toit, des fenêtres, des portes, et bien il y a plein de moyens d'entrer dans cette maison. On peut passer par une porte, par une fenêtre, par le toit, je sais pas, par une cave par exemple. Pour la personne qui possède la maison, pour se protéger de ses intrusions, et bien le seul moyen c'est de vérifier que tout est bien fermé, et tout est bien protégé. C'est-à-dire qu'on a une dizaine de fenêtres, 4, 5, 6, voire même plus de portes à vérifier, le toit aussi à vérifier, plein de choses, plein d'éléments variés en fait, dont il faut s'assurer qu'ils fonctionnent correctement, qu'ils assurent bien la sécurité de la maison. Pour un attaquant externe, quelqu'un qui veut s'introduire, il suffit juste de trouver, ne serait-ce qu'une fenêtre, ou une porte qui est mal sécurisée, ou qui n'est pas sécurisée, pour pouvoir rentrer. Et ça, c'est un petit peu, ça montre bien le contraste qu'il y a entre l'attaque, où on a juste besoin de certaines connaissances, et de trouver le bon point par où on peut rentrer, et la protection qui nécessite de prendre en compte toutes les possibilités d'attaque, et d'apporter une solution de sécurité pour toutes ces possibilités. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vous envoient des candidatures spontanées, en essayant de prendre le contrôle de votre site web, par exemple, ou de quelque chose ? Vous êtes à quand ? Est-ce que ça existe encore ? Alors, ça existe encore. C'est quelque chose qui est assez mal perçu encore en France, le fait de pirater le serveur d'une entreprise, de dire, voilà, j'ai réussi à vous pirater, embauchez-moi. Parce que ça donne une... Je ne sais pas que ça donne... C'est très mal vu, d'une part, parce qu'il y a eu intrusion, donc actions malveillantes, en fait, d'accès intentionnel pour comprendre un système sur la société, et puis de l'autre part, parce que les RSSI cherchent à se couvrir un maximum. Donc dès qu'il y a eu intrusion, dès qu'ils sont informés d'une intrusion, ils portent plein de contrics à la gendarmerie, et puis ils attendent tranquillement que l'enquête se déroule, quitte à ce que la personne qui les a contactés, qui peut avoir des compétences assez pointues, voire même très pointues dans certains domaines en sécurité, eh bien, ait un procès et soit jugé. Ah, je comprends ça. Parce que les RSSI ont besoin de protéger leur position. Ils sont là pour rassurer la sécurité. S'il y a un incident de sécurité, eh bien, ils ont des procédures à suivre pour traiter l'incident. Ils ne peuvent pas dire... Imaginez, je vais prendre ici, à 6Dream, on se fait qu'on est un serveur. Et cette personne dit, voilà, je vous ai piraté votre serveur. Donc, comprendre, j'ai enfin la loi, j'ai compromis votre serveur, j'ai peut-être compromis l'intégrité de données qui étaient stockées sur les serveurs. Vous ne pouvez pas vérifier ce que j'en ai fait, mais je vais être embauché. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à cette personne ? Est-ce qu'on peut lui dire, bah ok, pas de problème, viens chez nous. Non, on ne peut pas. On est dans un cadre légal ici pour faire des tests d'intrusions, donc on ne peut pas se permettre de prendre une personne qui a eu affaire à la justice, qui a donc des précédents en tant qu'expert sécurité, même si pour avoir un très bon retour d'expérience par rapport aux clients dans des formations, dans des tests d'intrusions. Le problème, c'est qu'on est amené à travailler des entités gouvernementales ou autres qui font des vérifications, en fait, assez basiques sur le passé des consultants, par exemple, qui sont assignés à telle ou telle intrusions et que si jamais il y a un consultant qui a fait, ne serait-ce qu'il y a eu un procès ou autre, ça peut jouer en notre défaveur. L'engouement, pour le hacking en général, c'est d'une part, la curiosité technique, se dire, bah voilà, il y a des personnes qui font, qui arrivent à faire des choses avec des smartphones, par exemple, ou qui arrivent à contourner des systèmes, ou pour être plus génériques, en fait, c'est plus l'état d'esprit hacker qui réunit. C'est-à-dire qu'en fait, là où quelqu'un de, je vais dire normalement constitué, voit simplement un bête téléphone qui sert à téléphoner ou à jouer à Angry Birds, bah nous, on voit ça comme un outil polyvalent et qui peut être aussi utilisé à des fins des journées. Un téléphone, ça peut servir à quoi ? Bah ça sert effectivement à téléphoner, à envoyer des SMS, des mails, accéder au web. Ok, ça c'est l'usage basique, en fait, qui est montré dans toutes les publicités par les vendeurs. Ce qu'on ne montre pas, c'est ce qu'on peut en tirer. Par exemple, avec un téléphone Android, je peux brancher sur le port USB un petit composant qui permettra de piloter des éléments électroniques. Je peux me connecter via Wi-Fi, mais via Wi-Fi, j'ai d'autres systèmes qui utilisent le Wi-Fi. Je peux, par exemple, transformer mon téléphone en caméra, en caméra portable qui retransmet le flux directement sur Internet. Enfin, je peux faire énormément de choses. Plus généralement, le hacking, c'est plus le détournement. Et dès qu'on parle de détournement, ça peut être utilisé dans les deux sens. Ça peut être utilisé pour améliorer des concepts ou améliorer des produits, tout comme détourner l'utilisation et s'en servir à des fins malveillantes. Par exemple, le cas des smartphones, on peut s'en servir. Maintenant, il y a des botnets sur smartphones, des malwares qui circulent sur des smartphones. Donc effectivement, on peut s'en servir pour prendre des photos ou localiser des personnes à distance, à l'insule de leur plein gré. On peut s'en servir pour faire pas mal de choses. Comme dans toute société, le monde des hackers, en quelque sorte, c'est une mini société dans la société. Eh bien, il y a des dérives. Il y a des personnes qui vont faire des braquages dans la société civile, qui vont geler, etc. C'est contraire à la loi. Mais ça se produit. Eh bien, dans le hacking, il y a des personnes qui vont mettre à utiliser des compétences ou des techniques de hacking à des fins malveillantes. Mais dans la grande majorité, ça sera quand même dans un but valorisant d'une part pour les hackers et d'autre part pour la société civile qui peut en profiter. de la société civile. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada